Bonjour à tous ici le Docteur Nozman et bienvenue dans cette nouvelle expérience, expérience qui va être plutôt rapide mais très sympathique Alors ouvrant tes yeux comme ça hein bande de fou Nous allons donc faire du dry ice ou glace carbonique qui va donc produire de la fumée en abondance et en abondance et en abondance et en abondance Salut ! Et dans un premier temps qu'est-ce que le dry ice ? Le dry ice c'est donc du dioxyde de carbone sous forme solide On l'appelle aussi glace carbonique, cette glace carbonique est à moins 78 degrés alors autant vous dire que c'est foutument froid Donc pour cette expérience je vais avoir besoin d'un extincteur, extincteur à CO2 c'est très important sinon ça ne marchera pas d'accord vieux fou ? D'accord Une bouteille d'eau, une thé d'oreiller, un récipient de votre choix, j'ai pris pour ma part cette magnifique coupelle qui sert à entreposer de bons fruits bien jeteux Et de gants, et les gants sont primordiales pour éviter de se faire mal aux mains avec ce dioxyde de carbone beaucoup trop froid D'accord ? Excellent ! Et l'expérience va être très rapide, dans un premier temps prenez votre thé d'oreiller et recouvrez l'embout de l'extincteur Et maintenez-le bien fermement comme ceci Et ensuite dégoupillez l'extincteur de manière guerrière Voilà Et envoyez la sauce pendant quelques secondes Vous allez retrouver au fond de la thé d'oreiller de la poudre blanche et quelques granulés de dioxyde de carbone C'est de la neige carbonique à moins 78 degrés Vous voyez l'utilité des gants maintenant ! Ha ha ! Croyez quelques morceaux de glace carbonique et placez-les dans votre récipient Et ensuite, tout simplement, versez de l'eau sur la glace L'eau chaude donnera de la fumée plus épaisse et plus intense Quand la glace carbonique rentre en contact avec l'eau, il se passe ce qu'on appelle un effet de sublimation Ce qui veut dire un passage de l'état solide à l'état gazeux Ce qui produit donc cette épaisse fumée Le dioxyde sous forme solide ou liquide est utilisé dans pas mal de domaines Le principe que vous voyez actuellement est le même principe utilisé au cinéma pour créer de la fumée Le dioxyde de carbone est aussi utilisé pour la conservation d'aliments, de produits pharmaceutiques, mais aussi comme nettoyants ou autres C'est Charles Tillori en 1834 qui a ouvert un conteneur pressurisé qui contenait du dioxyde de carbone sous forme liquide Il a découvert que le refroidissement de la rapide évaporation du liquide donnait de la glace carbonique ou neige carbonique Qui produit énormément de fumée Merci à toi Charles Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste ici et à partager cette vidéo Et quant à moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle expérience car la science n'attend pas